Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien malgré les circonstances. Alors pour ceux qui ont suivi dernièrement, il y a eu un énorme drama sur les forums de MSP et du coup sur Youtube également parce que la personne qui m'a harcelée est allée jusqu'à faire une vidéo diffamatoire sur mon cas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une diffamation, diffamation c'est faire des mensonges ou pas sur une personne pour ternir son image, pour salir son image. Alors là clairement ces diffamations, bah tout ce qui a été dit est clairement faux et cette personne peut aller jusqu'au, enfin du moins moi je peux aller jusqu'au procès contre elle parce que cette personne n'a, bah elle peut rien prouver de ce qu'elle a dit car tout ce qu'elle a dit c'est faux tout simplement. Et dans cette vidéo je vais montrer pourquoi c'est faux, donc combien la quinzelle elle gagne, c'est ça le plus gros sujet. Donc là je vous montre un petit commentaire de cette personne parmi tant d'autres parce qu'effectivement cette personne elle a créé plusieurs forums, du coup cette personne peut-être n'a créé que 3 topiques à mon sujet. J'ai envie de te dire déjà si t'en as créé 3 c'est que déjà tu m'en voulais quand même pas mal. Et en plus de ça, en plus d'en avoir créé 3 voire plus parce que je les ai peut-être pas tous remarqués, même si j'en ai remarqué pas mal, et bien cette personne elle remontait son propre topic pour tout le temps rester dans le top des forums pour que tout le monde puisse venir s'acharner sur mon cas. Bref, ça c'est vraiment pour expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Tout simplement pour montrer maintenant après la guerre, donc d'ailleurs c'est aussi un deuxième sujet dont je dois vous parler, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais pourquoi tu ne réagis pas, pourquoi tu ne fais pas de vidéo, pourquoi tu ne dis rien. Alors en fait déjà pour la première raison c'est tout simplement laisser cette personne s'enfoncer toute seule pour pouvoir avoir un maximum de contenu à fournir au service public concernant ma plainte mais également pour voir le vrai visage des autres personnes qu'il y avait autour. Donc il faut savoir qu'elle n'est pas la seule coupable. Le fait qu'elle, elle a engendré ça a fait qu'il y a des personnes autour qui sont allées un petit peu loin aussi mais on ne va pas parler de ça dans cette vidéo. Mais en gros j'ai pu voir le visage de beaucoup de personnes, des personnes qui m'ajoutaient en amie, qui m'écrivaient de jolis messages et qui au final, à la première personne qui invente une histoire sur moi, se retournent contre moi et du coup ces personnes-là je les ai tous bloquées histoire de ne plus avoir affaire à eux et ne plus avoir tout simplement leur demande d'amis ou quoi que ce soit ou même sur YouTube. Voilà pourquoi je n'ai pas réagi avant, ce sont pour ces deux raisons-là. Donc maintenant le drama concerne le fait que je gagne énormément d'argent. Voici un petit commentaire de la personne en question qui a tout simplement décidé de m'harceler sur plusieurs jours en criant beaucoup de rumeurs et fausses sur moi. Enfin soi-disant rumeurs, non, parce que pour elle c'est clairement ça, je gagne plus de 4000€ par mois. Alors moi ça me fait assez rigoler parce que j'aimerais bien gagner 4000€ par mois. J'aimerais vraiment bien. Peut-être un jour, je ne sais pas. Mais non, je ne gagne absolument pas 4000€ par mois. Et je gagne même beaucoup moins que ça, vous allez voir. Donc apparemment aussi avec des insultes, etc. Parce qu'en plus de la diffamation, il y a l'incitation à la haine. Il y a également les insultes, etc. Et plein d'autres petits fées, etc. Bref, c'est parti, maintenant je vais vous montrer combien une youtubeuse MSP, 200 000 abonnés, gagne tout simplement sur YouTube. C'est parti. Donc d'après Crevette, j'ai 3 milliards de chaînes. Bref, vous avez compris le topo. Et bien en fait non, j'en ai 4. C'est tout simplement Quinzel, QuinzelTV, Madame Toilette et Gachazelle. Alors on va commencer dans l'ordre des choses. Sur Quinzel, je vais vous montrer combien j'ai gagné en décembre. Parce que tout simplement, vu que je suis dans un network, j'ai 2 mois de décalage au niveau de ma paye. Donc ça, vous allez voir ce que je gagne ce mois-ci en fait. Donc ce mois-ci, au niveau de ma chaîne principale, parce qu'on va tout compter, la boutique, etc. Donc on va commencer par la chaîne principale qui est Quinzel, tout simplement. Donc comme vous pouvez voir sur l'image qui va s'afficher, je gagne 956 dollars. Il faut enlever 20% parce que mon network prend 20%. Donc ça fait moins 191, égale 765 dollars. Ça fait en gros, en euros, 677 euros environ. Donc pour les autres chaînes, il n'y a pas de network. Donc je vous ai montré ce que j'ai gagné en janvier, parce que du coup, il n'y a qu'un seul mois de décalage. En janvier, pour ma chaîne Quinzel TV, j'ai gagné 53 dollars. Et pour la chaîne Madame Toilette, j'ai gagné 91 dollars. Et Gachazel, oh, mais Gachazel n'est pas monétisé. Bon, donc en tout pour les autres chaînes, ça fait 144 dollars en tout, qui donne 127 euros. Voilà, donc en tout, nous sommes à 804 euros. Ah, mais c'est pas fini ! Parce qu'il faut enlever 24% que je donne à l'État français en tant qu'entreprise. Donc on va arrondir à 600 euros. Bon alors, vous voulez tous devenir youtubeurs maintenant ? Oui, c'est bon. Maintenant, on va parler des dons. Alors concernant les dons, les dons sont inclus dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est revenu publicitaire, les dons, il y a tout qui est ensemble. Donc les dons que j'ai reçus en décembre sont déjà inclus dans le truc que je vous ai dit tout à l'heure, de 650 euros pour le mois, pour les 4 chaînes. Mais je tiens quand même à rectifier quelque chose. Donc apparemment, vu que... Alors déjà, si une personne trouve un moment du live où j'incite et je demande aux personnes de faire des dons, et bien je lui tire mon chapeau. Parce que de souvenir, jamais, à aucun moment, je n'ai demandé aux personnes de me faire des dons sur mes lives. Le seul truc, c'est utip, mais on y reviendra après. D'abord, j'ai un truc à vous dire. Il m'est arrivé de rembourser des dons de plus de 100 euros à plusieurs personnes, juste parce que j'estimais que j'avais peur justement que la personne ne soit pas majeure, ou que ce soit une carte volée, ou que ce soit autre chose. C'est déjà arrivé que je rembourse. Donc là, voilà, je vous mets le screen. Bien sûr, je vais flouter, enfin flouter, je ne sais pas ce que je vais foutre, pour enlever du coup le nom de la personne, parce que bon, je ne vais pas l'afficher sur une de mes vidéos. Donc voilà un exemple de dons que j'ai déjà remboursé. Voilà, donc en fait, je suis tellement une micheto et je cours tellement derrière l'argent, que cet argent-là que j'aurais pu garder, pour moi, j'aurais très bien pu le garder, et bien je l'ai rendu. Je l'ai rendu. Pourtant, je gagne 650 euros par mois, mais je rends, je ne sais pas, 100, 200, 300 euros. Normal, quoi. Enfin, parce que je suis quand même un être humain, et je comprends que derrière, ce genre de situation peuvent arriver. Ça peut très bien arriver que quelqu'un fasse, je ne sais pas, un exemple, un don avec une carte volée, ou une carte pris à l'un de ses parents. J'en suis consciente. Et c'est pour cela que, quand je peux rembourser les dons, je le fais. Maintenant, on va parler de l'affaire Utip. Donc, concernant l'affaire Utip, c'est vrai. Là, je suis d'accord. J'insiste pour que les personnes aillent sur mon Utip. C'est vrai que je suis insistante. Là, je suis totalement d'accord. Mais c'est gratuit. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Utip, c'est gratuit. Vous venez une publicité dessus. C'est gratuit. Moi, ça m'aide. Tout le monde est content. Enfin, moi, ce que je fais sur Utip, si vous voulez, à un moment donné, je vais vous montrer. Moi, je regarde des publicités de d'autres Youtubers que j'aime bien. Je les regarde. Et ça me fait plaisir. Parce qu'après, derrière, j'ai des vidéos de qualité sur leur chaîne. Du coup, moi, ça me fait extrêmement plaisir d'aider sur les Youtubers là, en fait. Du coup, moi, j'aime bien aussi que les gens puissent m'aider, en fait, gratuitement. Parce que je me sens mieux, en fait, quand on m'aide gratuitement que quand on me fait un don. C'est vraiment une satisfaction pour moi d'aller sur Utip et de voir que des gens m'ont aidé gratuitement. Donc, je rappelle, le lien est dans la description. Au passage, oui, oui, j'insiste, je force. Mais c'est gratuit. Donc là, pareil, un screen qui vous montre mes revenus Utip. Qui vous montre mes revenus Utip. Et vous remarquerez que plus de 95%. Enfin, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, exactement. Mais vous le verrez sur le screen. Vous verrez que tout provient des publicités. Il y a une très petite somme par rapport au reste qui viennent des Firetipers. Mais encore les Firetipers, je sais c'est qui. Ce sont des personnes qui sont adultes, qui se sont Firetipés sur mon Utip. Enfin, je sais d'où ça vient. Donc maintenant, certes, je remercie pour chaque don. Enfin, mais c'est normal de remercier pour chaque don. Je remercie un don de 99 centimes comme si ça pouvait être un don de 10 euros, comme si ça pouvait être un don de 100 euros. Je remercie pour tous les dons, même les plus petits. Ce qui est pour moi normal. La personne m'a donné de l'argent pour que je puisse vivre de ma passion. Je vais faire quoi ? Enfin, vous voulez, je fasse quoi ? Que je snob la personne qui me fait un don ? Juste pour faire plaisir à une crevette ? Enfin, c'est une blague. On est d'accord, c'est une blague. Maintenant, on va parler de ma boutique en ligne. Bon, la boutique en ligne, je ne vous montrerai pas les chiffres parce que bon, ça commence à faire une vidéo très longue. Mais en fait, il faut savoir que ma boutique, de mois en mois, elle fait de moins en mois de chiffre d'affaires, entre guillemets. Moi, par exemple, en janvier, il n'y a eu aucune vente. En décembre, il y en a eu deux, trois. En fait, la boutique, ça a été la hype pendant les premiers mois d'ouverture de la boutique. Maintenant, il n'y a plus de vente. Je n'ai pas de nouveau design. Il n'y a rien qui se passe sur la boutique. Je le comprends totalement. Il faut savoir que tout l'argent que j'ai eu en bénéfice de cette boutique, tout cet argent-là, je l'ai réinvesti en demandant à ma dessinatrice de me dessiner tout simplement le design actuel de ma chaîne. Donc, en gros, cette boutique ne m'a absolument rien apporté, si ce n'est de pouvoir investir dans le design de ma chaîne. Il n'y a rien, aucun de cet argent ne m'est revenu dans ma poche. Vraiment. Concernant les partenariats maintenant, parce qu'apparemment, j'ai 36 milliards partenariats également. Concernant les partenariats, oui, la vidéo Bananatic est sponsorisée. C'est marqué dans la description. Mais, apparemment, quelqu'un aurait... Enfin, cette personne-là, toujours la même, aurait dit que je gagne de l'argent à chaque inscription. Ce qui est totalement faux. Je gagne zéro argent si vous allez sur ce site maintenant. Et je vous invite à y aller pourtant, quand même. Même si je ne gagne pas d'argent. Tout simplement parce que tous les jours, je reçois encore des personnes qui me remercient. Parce que grâce à ce site, elles ont pu devenir VIP gratuitement. Alors, désolée, mais moi, je trouve ça normal d'en parler, même si je ne suis plus payée maintenant. Au risque, justement, de paraître pour une vendue, alors que je gagne absolument zéro euro. J'ai gagné de l'argent juste en faisant la vidéo. La valeur de ce que j'ai gagné en faisant cette vidéo, je ne sais pas trop si j'ai le droit de dire les chiffres. Du coup, je vais faire une approximation. Allez, je suis allée trois fois au McDo. Et voilà, je n'avais plus d'argent de ce sponsoring. Maintenant, de Boemco pour la vidéo où j'ai été sponsorisée pour faire la vidéo avec Boemco. Je n'ai pas été payée pour faire cette vidéo. J'ai juste reçu les habits gratuitement. Il faut savoir également qu'il y a très peu de partenariats sur ma chaîne. Très peu. Et pourtant, je reçois tous les jours, quasiment, des demandes de partenariats. La plupart du temps, je vous avouerai, pour des sites un petit peu chelous. Mais je connais plein de monde qui auraient accepté de faire ces partenariats, juste histoire de gagner un peu plus d'argent à la fin du mois. Moi, les partenariats qui ne m'intéressent pas, qui ne me servent à rien, et qui vont en contradiction avec qui je suis, je ne les accepte pas. Boemco, ce sont des vêtements en couleur. Moi, j'adore, vous connaissez mon style, vous savez que c'est mon style. Et derrière, j'en ai refusé d'autres. Concernant les partenariats, je vais m'arrêter là, parce que je ne me rappelle même plus de ce qu'il y a eu d'autres. Maintenant, vous savez à peu près combien un YouTuber gagne en moyenne. À savoir qu'à côté, je dois peut-être avoir, de temps en temps, des petits dons sur Tipeee. Des fois, si j'ai 10-20 euros par mois sur Tipeee, qui n'est pas Utip, attention, je suis déjà contente. Donc voilà, on va rajouter, allez, 100-200 euros au chiffre général. Allez, là, franchement, c'est le premier mois avec Utip. Utip va me sauver mon mois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en général, je peux gagner entre 1000-1002 euros par mois. Je suis déjà contente, en fait. Parce que derrière, l'État, il prend l'argent dessus. Derrière, YouTube prend l'argent dessus. Derrière, le Network prend de l'argent dessus. Au final, on n'est pas payé 4000 euros par mois. Non, non, clairement pas. Je ne vis pas chez mes parents. J'ai un loyer à payer. J'ai mes factures à payer. Mon téléphone, Internet, mon gaz, mon électricité, mon crédit, mes assurances, voitures, habitation, santé, j'en passe. À la fin de l'année, je paye une taxe d'habitation, d'audiovisuel, une taxe pour mon entreprise, sans oublier que je dois manger et tout le reste à côté. Je n'ai jamais caché que YouTube était devenu mon métier. Je ne l'ai jamais caché. Je l'ai dit plusieurs fois en live. Moi, maintenant, mon métier, actuellement, je me suis concentrée sur YouTube. Vous le savez, je vous le dis souvent en live. Je suis vraiment une personne sans tabou. J'ai déjà montré en direct mes revenus. C'est déjà arrivé. Même si je trouve que ce genre de choses, c'est un petit peu personnel. Mais moi, vous savez, vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent et qui sont arrivés jusqu'à ce moment-là de la vidéo, vous savez que sur les lives, je suis comme avec mes potes. Des fois, on est 100, on est 200, on est 300. Ouais, je vais parler des fois de sujets gênants, mais tout le temps dans le respect. Mais comme si j'étais avec des potes. Et moi, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Pareil, mes vidéos, elles sont monétisées. Mais ça, pareil, ce n'est pas nouveau. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Vous le savez. Mes vidéos, elles sont monétisées, ouais. Ouais, ouais. Donc, je suis désolée si ça choque des gens que je vive de YouTube. À côté, j'essaye aussi de vous faire plaisir de temps en temps. Et franchement, ça me fait super plaisir de vous faire plaisir. Que ce soit avec des cartes cadeaux. Franchement, je ne sais même pas combien. Parce que ça, franchement, je n'aime pas m'inventer de ce genre de choses. Mais cette vidéo, elle est un peu aussi pour ça. Pour vous expliquer où va tout cet argent. Parce que bon, hormis le fait que moi, ça me permet de vivre. De payer mes factures. De temps en temps pouvoir me faire un kiff. Et bien, au-delà de ça. Moi, derrière, j'aime bien aussi vous faire plaisir. Vous achetez des cartes cadeaux. Vous achetez des jeux. Vous vous rappelez tous les jeux que je faisais gagner. Slime Rancher, les Sims, les add-ons. Et plein d'autres jeux. Je ne sais plus. Minecraft. Et combien de cartes cadeaux ? Combien de cartes cadeaux ? Il y en a eu tellement des cartes cadeaux. Je crois qu'on doit être pas loin d'une centaine de cartes cadeaux offertes en live. Voir plus. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Sans oublier que derrière, j'essaie d'investir pour avoir un meilleur matériel. Vous savez comment c'est la technologie. Un jour, tu as un bon PC. Un an plus tard, il faut déjà que tu changes pour avoir un bon PC. Surtout que moi, mon PC, je le saigne au montage. Je fais des montages tous les jours avec. Je fais tout le temps des trucs avec. Derrière, j'ai bien envie aussi d'améliorer ma qualité. C'est également pour ça que sur YouTube, j'économise pour la Canon. Parce que comme vous voyez, les revenus YouTube, je ne gagne pas 4000€ par mois. Donc, je suis bien obligée à côté d'essayer de trouver d'autres solutions pour améliorer mes vidéos. Là, je voulais faire un peu plus de vidéos facecam. C'est pour ça que j'ai voulu investir dans une Canon. Enfin, que je veux toujours d'ailleurs investir dans une Canon. Par la suite, j'aimerais bien aussi un MacBook Pro pour mes déplacements. Une Ring Light, pourquoi pas. Pour la lumière. Et si vous pensez vraiment que je gagnerais 4000€ par mois, pourquoi je n'aurais pas déjà tout ça en fait ? Pourquoi j'aurais fait un U-Tip pour une Canon que je me serais déjà achetée avec mon argent YouTube ? Pareil pour le MacBook Pro. Ça fait plus d'un an que je vous en parle du MacBook Pro et je l'ai toujours pas. Parce que moi, priorité, c'est d'abord que je paye le loyer et que j'ai de la bouffe dans mon assiette à la fin de la journée, quoi. Et c'est vrai, j'avoue, j'abuse sur le McDo. J'abuse sur le McDo, clairement. Je kiffe bouffer McDo. J'adore ça. Donc, c'est vrai, j'abuse un petit peu. Peut-être que je pourrais avoir les choses plus vite si je faisais attention. Mais franchement, c'est, on va dire, mon seul vilain péché en termes financiers. Et que je ne devrais pas manger autant McDo. Je dépense trop là-dedans. D'accord. J'avoue, c'est un point négatif. Mais j'adore trop le McDo. J'adore trop. Bref, je finirais juste par dire que moi, à la base, YouTube, je ne l'ai pas commencé pour vivre de YouTube. Et les vrais, vous le savez. Vous le savez que je ne sais pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, j'ai 100 000 abonnés et comment ça se fait que j'arrive à en vivre. C'était absolument pas ça mes plans de vie, tu vois. C'était vraiment pas ça. Et c'est arrivé. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est venu sur YouTube pour percer à la base. Je ne suis pas venue là pour en vivre à la base. Je ne pensais même pas que j'arriverais et que c'était possible, en fait. Mais ça s'est fait comme ça et je suis super contente. Parce que j'adore ce que je fais. J'adore vraiment ce que je fais. J'adore parler avec vous. J'adore faire des lives. J'adore discuter avec vous. Donc bon, tout ça pour dire, je vide ma passion. Alors ouais, des fois, ce n'est pas facile. Des fois, je galère, mais je ne m'en plains pas. Je kiffe ma vie. J'adore ce que je fais et c'est plus important. Alors ouais, je remercie peut-être avec insistance pour chaque don, mais pour moi, c'est normal. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je ne sais plus quoi dire. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que c'est la plus longue vidéo de ma chaîne. On va voir au montage ce que ça donne. En tout cas, voilà. Donc merci à toutes les personnes qui ont continué à me soutenir malgré ça. Et écoutez, m'arrêtez là parce que bon, je ne veux pas non plus faire une vidéo drama trop longue. Et écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous fais de très gros bisous. Et j'ai eu aux personnes qui ont survécu jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle est vraiment, mais genre, vraiment pas passionnante. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées, qui ont été sympas jusqu'au bout, qui ne sont pas allées insulter sur les forums que ce soit pour m'insulter moi ou pour insulter les autres qui m'insultent, etc. N'insultez pas, les gens. Vraiment, n'insultez pas. Ça ne sert à rien. Le karma, les gens. Le karma. On a le droit de ne pas m'aimer. On a le droit de ne pas aimer mon contenu. Ce n'est pas le message de cette vidéo. Mais vraiment, n'insultez pas. C'est le seul truc, vraiment. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao !